Vous avez choisi d'acheter une propriété. J'achète neuf à construire ou usagé. On va regarder un peu les bons et les mauvais côtés des deux, puis ça va peut-être vous aider à prendre une décision éclairée. Donc, si on achète usagé, le produit, on le voit, ce n'est pas des plans, ce n'est pas conceptuel. On voit les finis, on voit les divisions, on voit le terrain, on voit le quartier. Et généralement, la plupart de la maison vont être complètement aménagées. Des fois, le sous-sol ne le sera pas, mais le terrain va être aménagé, tout le rez-de-chaussée, l'étage va être aménagé. Puis souvent, même le sous-sol dans l'usager va être aménagé, ce qui n'est pas le cas dans le neuf. En plus, dans l'usager, pour le même prix, vous allez avoir une plus grosse propriété, d'avoir plus de pieds carrés, plus de terrain, un quartier mature. Généralement, règle générale, il peut y avoir des exceptions, mais dans 99 % des cas, c'est ça qui arrive. Cependant, dans l'usager, on est pris avec des finis, des divisions qui sont déjà faites. Donc, ah, j'aurais aimé que le lavabo soit placé là dans la cuisine, ou le plancher, il est beau, mais ce n'est pas tout à fait la couleur que je veux, ou le bain, ou la douche, j'aurais aimé, il y a un mur complètement vitré, il y a une partie vitrée, une partie pas vitrée. Mais c'est sûr que dans l'usager, on est pris avec des choses. On peut tout rénover, mais si on rénove, il faut avoir la patience, il faut avoir l'argent, et il faut avoir le temps ou accepter de vivre dans un chantier de construction. Parce que quand on refait des salles de bain et des cuisines, c'est quand même des gros chantiers de construction. L'avantage d'acheter du neuf, par exemple, c'est qu'il n'y aura pas de chantier de construction. Vous allez choisir la cuisine. Avec le layout que vous voulez, il n'y aura pas de rénovation, normalement à faire à l'intérieur dans les premières années, parce que cuisine, salle de bain, plancher, peinture, ça va être neuf et ça va être à votre goût, votre choix. Cependant, dans le neuf, il y a les tankas. Ah, tankas, on va rajouter une salle de bain au sous-sol. Tankas, on fait la cour, on va s'acheter une piscine. Ah, il faut clôturer ce terrain-là. On ne va pas mettre une petite clôture, on va mettre la cadillac des clôtures qui coûtent plus cher. Donc, les tankas font grimper le goût. Oui, vous choisissez vos matériaux, mais ça coûte souvent beaucoup plus cher que vous pensez. Aussi, il faut penser avec la COVID. Présentement, il y a des délais. Ah, je vais vous livrer votre maison pour le 15 avril 2022. Hi, finalement, elle n'est pas prête. Il reste des travaux à faire. Oui, vous pouvez déménager, mais vous êtes pris dans un chantier pendant deux mois, trois mois. Ou, elle n'est pas prête, vous devez rester chez vos parents, à l'hôtel, vous trouvez un plan B, vous louez un Airbnb. Donc, présentement, dans le neuf, avec des pénuries de main-d'oeuvre, d'employés, comment l'économie roule, ça fait quand même partie du risque d'acheter du neuf. Est-ce que vous êtes capable de le tolérer, ça? Dire que je vais dans un Airbnb ou pas, c'est une question importante à se poser. Puis aussi, j'ai touché un petit peu plus tôt. Dans le neuf, il y a les tancans, mais aussi, ah, qu'est-ce qui n'est pas inclus? Ah, le crépit sur la fondation n'est pas inclus, le sous-sol n'est pas fini, la clôture n'est pas posée, il n'y a pas de gazon qui a été posé, l'asphalte ou le pavé uni n'a pas été fait. Donc, il faut vraiment faire attention à son budget et calculer qu'est-ce qui est inclus et pas inclus. Parce que dans l'usager, on le voit qu'est-ce qu'il y en a une fournaise ou il n'y en a pas, il y a du gazon ou il n'y en a pas, c'est là. Puis dans 99% des cas, le terrain va être terminé, l'entrée d'asphalte ou de pavé uni va être faite, ce qui n'est souvent pas le cas dans le neuf. Une autre chose dans le neuf qu'il faut faire attention, c'est bien qu'on construit neuf, il ne faut pas penser que c'est sans problème. Il peut arriver des problèmes avec une construction neuf. Donc, l'avantage de l'usager versus ce neuf dans ce cas-là, c'est que l'usager, souvent, les problèmes après 5 ou 10 ans, ils sont sortis. Mais une maison neuve, s'il y a des problèmes dans 3-4 ans, il faut faire le processus de réclamation, la garantie des constructions neuves, la GCA, qu'on appelle communément, c'est du trouble. Puis quand on achète du neuf, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, penser qu'on achète du neuf et qu'il n'y aura pas aucun trouble, j'aimerais ça vous dire que c'est tout le temps le cas, mais ça peut arriver, donc il faut quand même prendre ça en conséquence. L'usager a l'avantage que beaucoup de problèmes, eux, sont sortis. J'espère que cette discussion-là vous a aidé à vous guider un peu c'est quoi les avantages neuf d'usagers. Si vous avez d'autres questions, vous m'envoyez un message, on me fait plaisir de vous répondre. Sinon, on se voit la semaine prochaine pour répondre à une autre question. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada